salut les amis donc là je sors de trois sessions de sauna à 15 minutes chacune je n'ai pas pris d'eau j'ai pris du lait mais du lait entier voilà donc j'avais toujours étudié parce que dans le monde de la naturopathie on dit que le lait faut pas en boire c'est pas bon pour les os pour la prostate tu aurais des molécules qui sont bonnes pour le veau pas pour l'humain et j'y ai cru à tout ça vraiment j'ai cru comme quoi faut savoir se remettre en question et avant je passe vite au sujet je suis je suis passé à la diète primale donc c'est une diète carnée en fait ça fait à peu près un mois que je suis là dessus que des produits animaliers du lait du fromage tout ça pas de légumes pas de fruits voilà donc les cru donc au lieu de prendre de l'eau après le sauna là bas du lait cru c'est excellent le lait cru par contre ne buvez pas de lait pasteurisé ne mangeait pas de fromage pasteurisé parce que c'est vraiment toxique ça c'est toxique dans le monde de la naturopathie on pourrait leur dire ils ont raison si c'est pasteurisé mais quand c'est cru il ya tous les bienfaits tous les vitamines tout est assimilable pour nous en fait et je trouve je vous ferai une vidéo là dessus mais même tous ceux moi y compris j'ai fait l'apologie à 80% de végétaux et 20% de viande là c'est vraiment une claque que j'ai reçu et je me suis remis en question et je j'ai testé et ça c'est un mode de vie que je pense que je vais rester voilà le bon on va goûter ce fameux lait cru excellent ça n'a rien à voir avec le lait normal si vous vous versez un lait le soir un grand verre et le lendemain vous le buvez vous verrez qu'il y aura déjà la crème qui se sera un peu séparé et le beurre aussi vous remuez tout ça c'est d'une onctuosité c'est exceptionnel exceptionnel donc voilà donc comme on dit l'eau est bonne pour ce qu'elle importe non ce qu'elle emporte pas pour ce qu'elle apporte donc après le sauna eh ben je me reminéralise ça sert à rien de se prendre des litres et des litres d'eau de toute façon on va le pisser et c'est pas les minéraux les vitamines ne viennent pas par l'eau donc comme on se déminéralise en évacuant l'eau de son corps on va le reminéraliser avec du lait et vous voyez il ya juste avoir la nature on peut dire c'est la loi de l'hormèse aussi parce que quand on regarde les peuplades autochtones dans le monde entier sur tous les continents ils vivent en harmonie avec la nature avec le créateur et leur source de nourriture c'est c'est la viande et quelques végétaux des racines mais la base c'est la viande donc remettons la loi de l'hormèse à l'être humain l'être humain à sa place où il devrait être et même en spirituelle spiritualité c'est la même chose laissons l'être humain où il est en connexion avec le divin et tout va fonctionner toutes ces maladies tout ça ça vient parce que l'être humain ne vit pas comme il a été créé ne mange pas qu'est-ce qu'on lui a créé pour lui et voilà et vous savez j'ai aussi souvent j'ai pris des compléments alimentaires des trucs au début ça vous aide un peu mais ça ne résout rien c'est très très cher et ce n'est pas assimilable ça ne vous aide pas comme le ferait un régime carnet et avec tous les apports qui sont faits pour nous donc des oeufs crus, lait cru, crème crue, la crème double aussi beaucoup de viande, du miel tous les produits animaliers c'est assimilable par exemple la viande c'est ce qui est assimilable pour l'intestin le plus rapide le mieux pour l'être humain pourquoi aller se faire chier avec des autres aliments qui sont bourrés de fibres donc je vous ai souvent parlé des plantes sauvages oui les plantes sauvages c'est c'est très très bien et c'est une médecine et par contre tous les autres légumes qui sont bourrés de fibres qui sont déjà transformés évitons-les et je vous referai une vidéo là dessus et voilà bon sur ce les amis je vais finir ce lait merveilleux excellent là on se reminéralise on prend toutes les vitamines c'est là vous voyez ces lobbies nous ont bien manipulé et je me suis toujours demandé à l'époque pourquoi le gouvernement car on sait que ces gens sont des criminels pourquoi ils nous ont dit manger six légumes et six fruits par jour ces gens ils ne veulent pas ils ne nous veulent pas notre bien pourquoi ils nous inciteraient à manger soit disant sainement parce qu'ils le savent que l'être humain doit manger des produits carnés on peut dire 80% de viande en fait et 20% de légumes voilà donc ces gens là qui sont des criminels le savent très bien et c'est pour ça qu'il y a autant de lobbies végétariens et toutes ces choses ne vous laissez pas voir les amis j'ai ouvert les yeux et il faut savoir se remettre en question donc je vais continuer ce régime primal pour moi pendant je ne sais pas quatre trois quatre mois et après je vous montrerai le résultat derrière dans mon dos j'ai des boules de gras que ça fait très très longtemps que je les ai et je pense que avec ce régime là tout ça va partir et a priori ce régime là parce que j'aime de le tester a priori c'est aussi puissant que le jeûne sauf qu'il n'y a pas les désavantages parce qu'on ne mange pas donc là on se détoxifie tout en mangeant voilà donc si vous voulez aller voir des renseignements là dessus vous allez voir la chaîne de Soren ou sinon vous marquez primal diète et le régime carnet voilà allez les amis je vous laisse et je vous referai une vidéo là dessus pour vous expliquer en plus en détail la primal diète ciao les amis